Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Il est donc 8h25, Decathlon a-t-il eu raison de renoncer à commercialiser son hijab de sport ? Nous allons débattre avec nos invités, bonjour Zinabel Razoui. Bonjour Zéphane. Vous êtes journaliste et bonjour Abdallah Zekri. Bonjour. Président de l'Observatoire National contre l'Islamophobie et délégué général du CFCM, Conseil français du culte musulman. Merci à l'un et à l'autre d'avoir accepté de débattre sur l'antenne d'RTL. Decathlon a donc fait marchine arrière, l'enseigne a renoncé à commercialiser son hijab de sport. La firme l'a annoncé hier. Est-ce que c'était une décision raisonnable au vu de la polémique ? Abdallah Zekri. Moi je pense que c'est une décision qui n'est pas raisonnable. Ce n'est pas courageux de leur part d'avoir rétrogradé. Je vais être très fort, vous me connaissez. Il a eu une pression, il a cédé à tous les racistes de tous bords. Cela ne veut pas dire que son projet allait réussir ou qu'il allait faire beaucoup d'argent. Mais il a eu tort de faire marche arrière. Cédé à tous les racismes et tous les racistes de tous bords, je vous ai bien compris ? Tout à fait, je maintiens ma phrase. Il a cédé à tous les racistes de tous bords et à toutes les personnes qui passent leur temps à stigmatiser les femmes musulmanes. Nous sommes dans un pays de liberté. Le voile intégral est interdit. Le reste c'est toute la liberté qu'on veut toucher à ces femmes musulmanes. Ziné Belrazoui, votre réaction à ces propos forts d'Abdallah Zekri ? Alors vous voyez, les racistes dont parle M. Zekri sont sans doute des gens comme moi, c'est-à-dire des progressistes nés dans la culture islamique qui souhaitent voir les femmes s'émanciper de cet accoutrement d'apartheid, c'est-à-dire cet habit qui veut les faire disparaître de l'espace public. Alors encore une fois, M. Zekri réduit ce débat au débat de droit. Or nous sommes en France, en démocratie, évidemment que les femmes peuvent courir avec un fichu, avec une couscousière ou avec un slip retourné sur la tête. Elles en ont le droit. Ce dont on parle ici, c'est la normalisation dans le cadre d'un magasin qui vend des articles de sport, d'un article religieux comme étant un accessoire anodin de sport, alors qu'en réalité c'est un article qui tend à faire disparaître le corps de la femme. Donc là il ne s'agit non pas du droit de certaines à courir avec les cheveux couverts, non, il s'agit d'une option civilisationnelle et il s'agit aussi de la défense des valeurs du sport qui sont, comme le dit la charte olympique, des valeurs d'émancipation universelle qui dépassent les atavismes ratio-culturels et qui doivent de ce fait écarter toute visibilité d'opinion politique ou raciale ou ethnique ou religieuse sur les endroits, sur les arènes du sport. Zineb El-Razoui, on parle quand même d'un produit qui n'était pas encore en rayon, pas encore en vote, pas encore en vente, pas illégal, ça me semble quand même important de le rappeler, et qui a provoqué une forme d'hystérie. On est allé jusqu'aux insultes, il y a eu des menaces physiques sur les vendeurs de Décathlon qui n'avaient en fait rien demandé à personne. Vous comprenez aussi qu'on se dise qu'il faut peut-être qu'il y ait un peu de tempérance. Alors s'il y a eu des menaces physiques sur le personnel de Décathlon, sur la firme, évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement condamnable et les gens qui se sont portés coupables de ce type de comportement ne font pas honneur à la cause de l'universalisme et à la cause de l'égalité et des valeurs du sport que l'on essaye de promouvoir. Et contrairement à ce que dit M. Zekri, porter le voile n'est pas une race, il n'y a aucune race qui est née avec un foulard sur la tête. Au contraire, aujourd'hui il y a un combat mené par les femmes musulmanes partout dans le monde, très courageusement, par les iraniennes, par les algériennes, par les saoudiennes, pour s'émanciper de ce vêtement qui les recouvre, qui les couvre de noir et qui tout simplement les fait disparaître de l'espace public. Par ailleurs, ceux qui s'indignent aujourd'hui sur le fait que Décathlon recule sur cette décision, on ne les a pas entendus lorsque une vente d'illuminés a contraint Mark & Spencer a retiré un papier cul, pardon pour le mot, un papier de toilette de la vente sous prétexte qu'ils y ont vu le nom d'Allah. A ce moment-là, on n'a pas entendu les chantres de la liberté de vendre ce qu'on veut, s'indigner. On va rester sur ce qui s'est passé à Décathlon. Accoutrement d'Apartheid, vient de nous dire Zinia Belrazoui. Abdelaz écrit, je vous laisse vous aussi lui répondre et réagir. Écoutez, franchement, là j'entends de tout et n'importe quoi. Moi je suis pour la femme qui ne veut pas porter le voile qu'elle ne le porte pas. Je suis pour celle qui veut le porter qu'elle le porte. Qu'on arrête de nous dire c'est le père qui l'oblige, c'est le mari qui l'oblige, c'est le fils qui l'oblige. On arrête de tout cela. Moi je suis fatigué d'entendre n'importe quoi et faire n'importe quoi. Ces femmes-là sont libres. Si elles veulent porter le voile qu'elles le portent. Si elles ne veulent pas le porter, je respecte celles qui ne le portent pas non plus. Vous savez, moi je suis marié avec une catholique, je ne l'ai pas convertée à l'islam. Elle est libre. Donc c'est la liberté de chacun. Alors qu'on arrête de nous dire les pauvres. Je suis pour les femmes qui se battent en Iran, en Tunisie, en Algérie. Et si elles veulent se battre pour ne pas porter le voile, je me battrai avec elles. Mais je me battrai aux côtés de celles qui veulent porter le voile. Qu'on arrête avec cela. Alors Zineb El Razoui, l'objectif affiché par Décaton était de rendre le sport plus accessible. Ça veut dire que vous ne prenez pas au pied de la lettre cette assertion ? Depuis quand, Yves, les vêtements religieux, notamment quand on connaît les vêtements religieux musulmans, depuis quand sont-ils plus confortables ou plus pratiques pour le sport ? Je veux dire, ce qu'il y a quand même de plus pratique pour le sport, ce sont les tenues de sport que l'on connaît. Et si certaines souhaitent porter ce type de cagoule ou de couvre-chef, eh bien, grand bien leur fasse. Mais à ce moment-là, que ce genre d'article soit vendu dans des magasins religieux, spécialisés en vente d'articles religieux et d'accoutrements religieux. Et non pas dans un article qui vend des magasins de sport, car le voile n'est et ne sera jamais un vêtement de sport. Vous venez de réagir. Oui, écoutez, lorsqu'elle dit qu'on peut vendre ça dans des magasins religieux, on peut vendre ça n'importe où. Decathlon, c'est une entreprise commerciale. Vous savez qu'il y a eu l'affaire du Burkini. On en a parlé, on a fait un scandale, c'était l'hystérie. Il y a eu 9 cas à travers la France, 9 cas à travers la France. Maintenant, on n'en parle plus. Ça aussi, ça va faire pchit, comme dit Chirac. Alors que pour moi, je trouve que Decathlon n'a pas eu le courage de ses opinions, il n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'il a été menacé et parce que certains fondamentalistes ou d'autres intégristes de la libre-pensée ont fait pression sur lui. Il n'aurait pas dû reculer. Gérald Darmanin vient de dire il y a quelques instants, notre ministre des Comptes publics, « Moi, ça me choque qu'on fasse de l'argent sur tout. » Donc, en l'occurrence, notamment sur ce type de vêtements. Et lui et eux, ils ne font pas l'argent sur tout l'État ? Sur les radars, sur les 80 kilomètres ? Non, ils ne font pas de l'argent sur tout cela ? C'est un commerçant, il est libre de vendre ce qu'il veut. J'ai un commerce, dans la mesure où je suis dans la légalité, je vends ce que je veux. Aux Jeux Olympiques, même si la charte olympique l'interdit, je cite, « Toutes sortes de démonstrations de propagande politique, religieuse ou raciale, de plus en plus de femmes sont autorisées à participer avec un voile. » Est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Zinebel Razoui ? Eh bien, justement, c'est là qu'on voit que l'entrisme de l'idéologie communautariste islamiste est un entrisme militant qui consiste à changer l'esprit du sport. Mais vous pensez qu'on a peur de se faire traiter de raciste, pour dire les choses simplement ? Et d'ailleurs, c'est le premier terme qui a été utilisé par Abdelazekri dans notre débat ce matin. Mais bien sûr, ce sont des gens qui, comme vous le voyez, font feu de tout bois pour défendre, finalement, le voile. Et bien, M. Zekri, s'il aime le voile à ce point, il n'a qu'à le porter, lui, parce que ne lui en déplaise. C'est un habit sexiste. Et d'ailleurs, je rappelle, par exemple, que l'athlète tunisienne championne du 3000 m steeple aux Jeux Olympiques de 2012, s'était littéralement fait lyncher par l'opinion publique en Tunisie parce qu'elle portait un vêtement de sport qui était le même que toutes les athlètes du monde, c'est-à-dire un vêtement, un habit découvert. Vous voyez, à partir du moment où on mettra, où le sport, où les instances internationales du sport adouberont la possibilité de porter des vêtements couvrants, eh bien, ça sera la fin, on va dire, des athlètes en provenance de pays musulmans habillés comme les autres. Ce sera donc la fin de cette fonction libératrice et émancipatrice du sport pour les femmes. Les féministes du monde entier ont milité pendant des décennies pour que certains pays cessent d'envoyer des délégations d'athlètes sans femmes. Et ensuite, nous avons eu effectivement deux pays comme l'Arabie Saoudite et l'Iran qui continuent à violer la charte olympique, à violer donc la règle 50 alinéa 2 que vous venez de citer et qui est une règle extrêmement importante pour nous les femmes et aussi pour tous les humanistes, les universalistes et pour tous ceux qui refusent cet apartheid sexuel exercé contre les femmes par les communautaristes, par les religieux, notamment les islamistes. Merci beaucoup Zinnabelle Razoui. Un dernier mot ? Je ne suis pas du tout madame un islamiste. Vous n'avez pas à me donner de conseil je porte le voile ou pas. Je suis ravi que des femmes portent le voile et participent à toutes les compétitions que ça vous plaise ou pas, à vous, à vos semblables et à tous les racistes de France et de Navarre. Merci à l'un et à l'autre d'avoir accepté de débattre ce matin sur l'antenne d'RTL dans quelques instants. Les essentiels de l'actualité, ils seront signés Jérôme Chapuis. RTL Matin 8h33. RTL Matin 8h33.